Sous-titrage ST' 501 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 J'ai eu peur Sous-titrage ST' 501 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 Elle voulait sortir un livre avec seulement 39 pages. D'après sa mère, personne n'était au courant. Vous l'avez laissée seule dans la salle, parce qu'il faut que je lui parle. Bonne journée. Où est Mme Schwartz ? Déjà partie. Mais vous venez de nous dire qu'elle n'a jamais été ici. Vous l'avez amenée chez vous ? C'est une blague, vous allez faire ça à chaque fois. Vous faites bien votre tableau où chacun ses méthodes ? Je dors, je vais me réveiller. Cette femme a fait besoin d'un moment pour souffler. J'aurais jamais entendu le son de sa voix ici. C'est ça ? Je vais me réveiller. On a déjà eu cette conversation, nous ? J'emploie des mots trop compliqués pour vous, peut-être ? En plus, vous m'avez menti, et ça c'est nouveau. Capitaine Briard, vous aviez raison pour le flingue. Il y avait des empreintes à l'intérieur. Et c'est un type déjà fiché chez nous. Roger Spinoza. Le voisin qui a découvert le corps ? C'est à cause de mon casier, c'est ça ? C'est le premier truc que j'ai expliqué à vos collègues, à demander leur... Fiché pour recel. Ça va, c'était il y a plus de 20 ans, depuis j'ai pu déconner, quoi. La police scientifique a relevé vos empreintes un peu partout dans l'appartement de Sandrine. Il n'y a plus de concierge depuis 5 ans. Sandrine, je lui ai réparé son évier, ses toilettes. Vous savez combien ça coûte un plombier, vous ? D'où vient le bronigne ? On a trouvé vos empreintes à l'intérieur, on peut prouver que c'est l'arme du crime. Bien, ben alors, on continue tout ça au commissariat. Ah non, s'il vous plaît. Non, tout ce que je gagne, c'est en dépannant les gens d'estime. Même si vous m'embarquez, ils ne me feront plus confiance. Le flingue. C'est Sandrine qui me l'a demandé. Ah oui ? Oui, c'était pas pour elle. La première fois que je lui ai rendu service, on l'a sympathisé. Elle était toute seule et moi, ça n'allait pas fort. Un soir, elle est venue à la maison, elle a vu ce flingue poser sur la table du salon. Enfin, qu'est-ce qui faisait ce flingue sur la table ? Je vous ai dit, ça n'allait pas fort. À cause de votre femme qui venait de vous quitter ? Vous ne portez plus votre alliance et c'est récent puisqu'il y a encore la marque à votre doigt. Et vous n'avez pas changé l'étiquette à votre boîte aux lettres avec vos deux prénoms. Sandrine, elle a été super. Elle a senti que je pouvais faire une connerie ce soir-là. Elle m'a pris le flingue comme ça, en me disant que c'était provisoire, qu'elle me le rendrait quand j'irais mieux. Elle m'a sauvé la vie. À part la plomberie, vous avez fait d'autres travaux chez elle ? Elle m'a demandé d'installer un verrou sur sa porte. Avec le recul, je me dis qu'elle avait peur de quelqu'un. Je ne pouvais pas savoir ce que je m'en veux. Pourquoi ne pas nous avoir parlé de l'arme tout de suite ? Honnêtement, au début, je n'y ai pas pensé. Après, je me suis dit que ça allait me mettre dans une de ces merdes. Je ne me suis pas présentée depuis que vous êtes arrivée. Déborah, enchantée. Adeline Moyer. Juste que vous sachiez, si vous avez des problèmes avec Kader, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai le décodeur. T'en parle du loup ? J'ai du travail. A bientôt, j'espère. Capitaine. T'as parlé à Sarah ? Tu vois le mal partout. Mais t'as le bon rôle dans cette histoire, Kader. Tu joues les copains et c'est moi la méchante. Allez, c'est reparti. Mais comment tu peux être un aussi bon flic et un père autant à la ramasse ? Elle t'a fait le coup du taliban ? Euh, non. Et puis, fais pas genre, je connais ma fille par cœur. Moi aussi, je la connais. Ouais ? Ouais. Ok. Chanteur préféré ? Curtis Mayfield. Cheikh à Ponck. Acteur préféré ? Steve McQueen. Bon pitié. L'année dernière, c'était le mec de Twilight. Cette année, c'est Omar Sy. Omar Sy. S'il arrive quoi que ce soit à Sarah pendant cette soirée, ce sera ta faute. Omar Sy. Je viens de parler avec Lucie Vidal, l'ex-madame Spinoza. Et vous l'avez amenée chez vous, elle aussi ? Non, au restaurant. Elle y travaille. Alors ? Elle tient pas à ce que son nom apparaisse dans la procédure, mais elle m'en a appris une bien bonne sur le brave Roger. Il prenait son pied en filmant leurs ébats à son insu. Et il mettait le tout sur Internet. Pas surprenant qu'elle soit barrée. Faire ça sans demander l'avis de sa partenaire ? Ah, parce que si votre partenaire vous le demande... Bref, ça n'en fait pas un assassin pour autant. J'ai comparé la déposition de Spinoza avec les écrits de Sandrine. Elle raconte l'histoire du flingue. Sans nommer Spinoza, mais c'est bien ça. Je ne pouvais pas lui laisser son arme. Cet homme, toujours prêt à rendre service, avait cette fois besoin qu'on l'aide. Je lui ai pris le pistolet promettant de le lui rendre lorsqu'il se serait remis du départ de sa femme. Bref, Spinoza est un coquin, mais il dit la vérité. Il y a autre chose. Elle parle d'un couple chez qui elle a travaillé. Des gens friqués, respectables. Mais en travaillant chez eux, elle a vu l'envers du décor. Harcèlement moral, sexuel, chantage à l'emploi. Sandrine allait leur faire une sacrée pub. Ils ont un nom, les Ténardiers ? Dominique et Caroline Vinclair. Inconnus au fichier. Sauf que c'est lui qui est derrière les éditions Malville. Les éditions auxquelles Sandrine avait envoyé son bouquin ? Oui, elle ignorait sûrement que Vinclair en était devenu actionnaire. Bon, on va faire vite, je vous accorde deux minutes. Alors, dans l'ordre. Un, je connaissais Sandrine, bien sûr, c'est ma femme qui l'avait engagée. Deux, je ne l'ai jamais menacée physiquement. Vous me voyez faire une chose pareille ? Sandrine Schwartz a bien pris contact avec les éditions Malville en vue d'une publication concernant les gens qui profitent de la précarité. Vous alliez y apparaître en bonne place. Vous me la prenez. Vous êtes bien le nouveau propriétaire des éditions Malville. Oui, mais je ne vois pas le rapport. Je n'ai racheté 40%. Ça leur a évité le dépôt de bilan. Un léger investissement. Une minute. Avez-vous pris connaissance des documents écrits par Sandrine ? Non. Personne ne vous a prévenu ? Je viens de vous répondre, non. Vous pensez que c'est un rapport avec sa mort ? Si je vous dérange, capitaine, vous me le dites. Non, non, continuez. Je touche avec les yeux. Personne ne vous a fait parvenir les documents écrits par Sandrine. Vos deux minutes sont écoulées. Allez, au revoir. Oui, je vous vois bien. Vous me voyez quoi ? Oui, je vous vois bien menacée physiquement Sandrine Schwartz. Où étiez-vous ce matin entre 7h et 10h ? On est Gresco. Un petit déjeuner avec un futur associé. Plusieurs personnes en témoigneront. C'est le championnat Interclub. On gagne tous les ans avec mon fils. Sauf cette année, on a terminé second. La première place des perdants. Ça répond à toutes vos questions. Oui, merci. Je sais exactement ce que je voulais savoir. Finalement, grandir sans père, c'est pas si grave que ça. Ça doit pas être facile de se construire avec un type pareil. En tout cas, il ment. Il a eu accès aux manuscrits. Comment vous savez ça ? La photo du Golfe. Il y avait un panneau du sponsor. Les éditions Malville. Impossible que Vinclair n'ait pas été mis au courant. Écoutez, je suis quelqu'un de direct. Oui, j'ai communiqué à M. Vinclair les informations sur le manuscrit de Mlle Schwartz. Et alors ? Et alors ? Peut-être que ça donne un mobile à M. Vinclair ? Et que ça fait de vous son complice ? Ben attendez, vous croyez quand même pas... Qu'on pourrait vous placer en guerre d'avis pour compliquer ce type meurtre ? Bien sûr que si. Mais il n'y a aucune raison que Dominique s'en soit pris à Mlle Schwartz. Ah oui ? Écoutez, quand Dominique Vinclair a un problème, il le règle. Et pas par la violence, il paye. Nous avons offert un contrat en or à Mlle Schwartz. Trois livres publiés chez nous, avec des avaloirs extrêmement confortables, croyez-moi. Et elle a accepté. C'est ce qu'elle cherchait. En échange d'eux ? L'engagement de ne pas sortir son bouquin. Ainsi que ses trois prochaines œuvres, elles ne doivent parler ni de Dominique ni de ses proches. Elle les a signées hier. Vous voulez voir les contrats ? Ils sont à mon bureau. Elle a signé ses contrats la veille de son meurtre. Une simple coïncidence. Ben je n'en sais rien, moi. Franchement, pourquoi Dominique supprimerait-il quelqu'un qui l'a acheté ? Non ? Le Feuvre a raison. Si Sandrine a signé un accord avec Winclair via la maison d'édition, pourquoi prendre la peine de la tuer ? Parce que je suis à peu près sûr que ce n'est pas la signature de Sandrine. Ah, parce que vous êtes expert en signature de Sandrine ? Regardez la copie que le Feuvre nous a remise. Il faudra comparer avec les mains courantes et sur les chèques. Sandrine signait de son nom complet. Très peu de gens font ça. Elle, oui, mais pas sur les contrats. Ce n'est pas elle qui a signé. Je vais contacter le Negresco et voir si Winclair était vraiment là-bas. Et on se fait une petite audition avec lui demain matin. On est où, là ? Sinon, toujours rien sur le deuxième téléphone de Sandrine ? Toujours rien, mais les listings ne devraient pas tarder d'arriver. On est où, exactement ? Non, c'est ça la soirée de votre fille dont vous parliez avec votre ex ? Vous allez vraiment vous incruster ? Vous êtes complètement à côté de la plaque. Elle ne vous le pardonnera pas. Écoutez, j'ai déjà eu des collègues qui, comme vous, mélangeaient tout. Et franchement, ça ne s'est jamais bien terminé. C'est quoi, ça ? Les envahisseurs. Bonsoir, maman. Ça va ? T'as mangé mon tagine ? Oui, j'ai mangé ton tagine. Tu l'as trouvé comment ? Très bon, comme d'habitude. Tu n'étais pas pressée de m'appeler pour me le dire. Tu ne me dis jamais rien, de toute façon. Alors, Déborah m'a parlé de la soirée de Sarah. Tu vas laisser ta fille dans la nature comme ça ? Allô, maman ? Oui, oui, c'est ça. Allô, je ne te reçois plus. Ça doit être la cibi de la Peugeot. Je te rappelle. Je t'embrasse. Très adulte. Allô ? Oui, merci. À bientôt. Tenez, c'est pour vous. Change d'opérateur, prends celui de ta collègue. Tu n'auras plus de problème de cibi. Mais maman, comment tu as eu le numéro de... Oui, oui. Oui, je t'embrasse, maman. Oui, oui, on reparle de tout ça demain. Oui, bisous. Salut. Je l'adore, ma mère, mais il y a des jours... Vous savez, vous y prendre avec les femmes. Salut, Kamel. Ça va, j'arrive. Pose tout ça sur le toit. Oui. Merci, garde la monnaie. Parce que bonjour à Gino. Merci. Au cas où ils auraient un petit creux ? Vous allez faire une belle connerie. J'en ai pour 5 000. Vous allez faire un petit creux, bref. N'hésitez pas, hein ? Mais je sais me faire très discret. Venez, on va se marrer. Non, non, de toute façon, non. Au cas où. Oh, c'est bon, ça ! Qui c'est qui a commandé les pizzas, les gars ? Je dépose ça où ? Pour le règlement, ça fait 53 euros. Ouais, je vais chercher là-dessus. Allez, vous pouvez vous mettre. Voilà. C'est rond, c'est rond. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Allez, vas-y, lequel te fait craquer ? Le brun ? Non, le roux. Le roux ? Ouais, tu sais, celui qui joue de la guitare. Si on leur demandait de venir lui et ses potes, ils pourraient nous aider à réviser. Mais il est dégueu, le roux. Qu'est-ce que t'y connais, toi ? Le roux ? Elle s'est barrée avec ma caisse. Hé, Megan ! Attends, tu pars sans ton fric. T'as un drôle de PJO, toi. T'aurais pas du Bédo, mec ? C'est pas toi le musicos, le guitariste ? Ouais ! Alors t'en as ? Aïe ! Putain, mec, ça fait mal ! Mais t'es qui, bordel ? Police. Mais tu m'arrêtes pour quoi, juste ? Pour usage de stupéfiants, état livré sur la voie publique et vandalisme. Chérif à l'appareil. J'aurais besoin d'une voiture pour le 57 de l'allée des deux pas. Merci. Merci de m'avoir laissée en plan hier soir. Mais de rien. Je pensais que vous étiez ma partenaire. Oula, on va préciser tout ça, non ? Et partenaire, c'est travailler ensemble, en toute confiance, en étant certain qu'on ne va pas vous faire de coups tordus, ou vous embarquez dans des plans consistants à espiner sa gamine de 14 ans. Pardon, vous avez arrêté un dangereux criminel roux hier soir, non ? Pourquoi ? Et regardez votre fille de travers ? Vous auriez laissé un mineur alcoolisé divaguer sur la voie publique ? Non. Je suis un flic responsable, moi. Vous ne pourrez pas l'empêcher de faire ses propres erreurs. Si vous voulez rester proche d'elle, lâchez-la un peu, croyez-moi. Ok. On en reparle quand vous aurez une gamine de 14 ans qui est invitée dans une fête de mecs qui vont rentrer à la fac. Bon, on y va ? Franchement, on voudrait te faire attendre M. Vinclair. Hé, chérif. Est-ce qu'on dit pas mal pour une antiquité ? J'ai vérifié votre alibi. Vous étiez bien à Nice, mais pas exactement à l'horaire figurant sur votre agenda. Ce sont des choses qui arrivent. L'imitation de la signature sur les contrats de Malville, ça par contre, c'était plutôt maladroit. Vous savez quoi ? Vous ferez valoir une expertise graphologique. J'en ferai valoir une autre. On va passer beaucoup de temps sur cette signature. Pourquoi faire croire que vous détenez les droits ? Pour que personne d'autre ne publie le manuscrit de Sandrine, n'est-ce pas ? Je viens de recevoir le relevé du second téléphone. Dernier texto reçu deux jours avant sa mort. C'est dégueulasse ce que tu m'as fait. Crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, salope. Signé Vinclair. Jean-Yves, le fils de monsieur. Maintenant, on comprend pourquoi Sandrine a fait mettre un verrou supplémentaire. Vous en aviez tous après. C'est pas fameux. 2%. C'est la première place qu'on vise. Je vous interdis, vous m'entendez ? Messieurs, c'est la pause. Jean-Yves Vinclair ? Oui. Police. Attendez là, qu'est-ce que vous faites ? Reculez, je vous le répéterai pas. Aïe ! Putain ! Aïe ! De Maison sera au commissariat avant toi. Dans deux heures, t'es sorti. On va reparler de tout ça, je vous le jure. Bonne journée, monsieur Vinclair. De Maison, dans mon bureau tout de suite. Bien, monsieur. Allez ! Quand il jouait avec la Fortorino, c'est pas bon signe. Pas du tout. En 15 minutes, j'ai eu le préfet, le procureur général, le maire, c'est tout. Tout va bien. On a du concret, des dizaines de coups de fil entre Jean-Yves Vinclair et la victime et encore plus de textos sur les trois derniers mois. Je ne sais pas comment c'était à Paris, mais voilà comment ça marche ici avec moi. Vous avez toute ma confiance. S'il est en garde à vue, il l'est pour de bonnes raisons. Et je vais essayer de faire ton pont le temps qu'il faut. Bien, monsieur le divisionnaire. La demi-heure d'entretien avec son avocat est terminée. Au boulot. Et vous loupez pas. Monsieur le divisionnaire. Début d'audition de Jean-Yves Vinclair à 11h45, le 8 mars, en présence des capitaines chérifs et brillards et de maîtres de maison, conseil de monsieur Vinclair. Vous la connaissiez ? On va dire que oui. J'ai conseillé à mon client de garder le silence. Nous avons l'historique complet de vos échanges de textos. Alors je résume. Votre père tente de coucher avec Sandrine. Il lui force un peu la main, pas habitué à ce qu'on lui dise non, sauf qu'elle ne cède pas. Ça a l'air de mieux marcher pour vous que pour votre père. Si j'en crois l'échange de textos du 20 janvier, passez un super moment, hâte de remettre ça. Mais ça change il y a trois jours. Avec le fameux « crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, salope ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Papa a repris le dessus. Mon client ne répondra à aucune question. L'audition est terminée. Ben, on vient de commencer. Eh oui ? Et c'est déjà fini. J'espère que vous n'avez pas de projet pour ce week-end. Parce que là, vous partez pour une garde à vue de 24 heures renouvelables. Mais non, je peux pas mon père a besoin de mon bureau. Je vais faire mon possible. Non, mais c'est pas suffisant. Sandrine Schwartz a été assassinée. Alors croyez-moi, tant que vous jouerez au con, vous n'êtes pas prêts de sortir. Franck ? Oui ? Je mets le fils Vinclair au frais. C'est un chérif. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. C'est pas toujours facile. Mais on fait ce qu'on peut. Je vais en référer à M. Vinclair. votre suspect ou son père. Pas évident de savoir quels intérêts vous défendez. Quoi ? C'était quoi, ça ? Juste une façon de montrer à Jean-Yves Vinclair qu'ici, argent de papa ou non, avocat balèze ou pas, c'est nous qui faisons la loi. Pas son père. On va déjeuner ? C'est moi qui régale. C'est la première fois qu'on déjeune ensemble. Vraiment, je veux dire. On en apprend beaucoup sur les gens déjeunant avec eux. Vous, par exemple. Quoi, moi ? Vous, vous êtes... Désolé, mais c'est complet. Oui, mais vous allez m'écouter. De maison m'a briefé. Vous allez arrêter vos petits jeux, vous allez relâcher mon fils. Vous n'avez rien contre lui. Votre fils est ici parce qu'il est soupçonné de meurtre. Il a découvert que Sandrine était journaliste. Il s'est senti utilisé, d'où les textos. Ça prouve rien. Et c'est ça que vous avez appris à votre fils ? Vous vous foutez de savoir si il est innocent ou pas ? Ce qui compte, c'est que ça se passe comme vous. Vous l'avez décidé. Et alors, j'espère juste qu'il est innocent, mais au fond, je n'en sais rien. On ne connaît jamais les gens. Même sa propre famille. N'est-ce pas, Capitaine Briard ? Sérieusement, vous pensiez que j'allais vous laisser enquêter sur moi sans me rencarder sur vous ? Je sais tout de vous deux. Votre frère, leur époux qui s'est jeté sous le métro, votre père qui aurait pu étouffer l'affaire, mais qui n'a rien dit. Ça vous a assez traumatisé comme ça ? Moi, c'est comme ça que j'explique votre arrivée ici. Moi, je ne suis pas comme votre père. Moi, je fais ce qu'il faut. Il n'était pas au courant. Mais non, vous n'avez pas toujours ce que vous voulez. Vous n'avez pas eu Sandrine. Alors, votre fils, si. Comment vous dites déjà ? Deuxième, c'est la première place des perdants ? Vous n'y êtes pas du tout. Il se téléphonait, échangeait les textos. Qu'il est couché avec elle ou pas, il est secondaire. Elle appréciait votre fils. Elle ne pouvait pas vous sentir. Je la comprends. C'est un gamin. Il croyait qu'elle était son amie, mais c'est moi qu'elle lisait. D'ailleurs, c'est quand je lui ai tout raconté qu'il a envoyé les textos. Merci. Vous venez de nous fournir un mobile qui incrimine votre fils. Bon. Avec des gens comme vous, on doit pouvoir marchander. les gens comme moi, vous voulez dire les flics ? C'est à vous de voir. Ce ne serait pas une tentative de corruption, ça ? Gino ! C'est pour lui. Bonne journée, monsieur Wackler. Non. On va prendre l'audition de Jean-Yves Wackler. Là, c'est attendu comme ça. Écoutez, je n'ai pas envie d'en parler, OK ? OK. Wackler se fout de son fils. Ce connard ferait tout pour garder la main. Où est mon avocat ? T'as retrouvé ta langue ? C'est mon avocat qui m'a dit de me taire. Non, c'est l'avocat de papa. C'est bien d'être obéissant comme ça. Il va falloir être patient parce que c'est vendredi aujourd'hui. Et ce soir, bonjour, poivreau et toxico. Faudra vous serrer un peu. On est déjà cinq. Oh, capitaine. Un petit café. Et pour son Altesse, ce sera... Je veux juste... Ah ben, il n'y en a plus. Franck, sors-moi la fouille de vainqueur. Oui. Merci. Il n'y a que rien. Il a du mal avec les fils d'eux. C'est mignon, les fils d'eux. Parce que vous les aimez bien, c'est ça ? Vous savez pas ce que c'est, hein ? C'est marrant. Vous donnez l'impression de faire ce que vous voulez, mais c'est uniquement grâce à papa. Et c'est là que ça se gâte parce que c'est pas gratuit. J'ai pas envie de parler. Tout le monde sait que si vous arrivez à quelque chose, c'est parce que papa vous a aidé. Qu'il a décroché le téléphone, le poste dans la boîte, la promotion. Tout le monde sait que vous n'avez jamais rien fait de votre vie. Et même quand vous réussissez un gros coup, il y a toujours un doute et le fameux « Eh, mais pour lui, c'est facile ! » Eh, vous arrêtez là ! Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sandrine ? Rien, c'est mon père qu'elle voulait. C'est ce qu'il vous a dit. Mais c'est faux. Tenez. Elle vous a laissé en dehors de tout ça. C'est bon pour nous, capitaine. On a ce qu'il faut. Puis, il faut le laisser se reposer. Elle va être très, très longue la journée de demain. Allez à demain avec Bob Pune. Je pars, mon père, ni son avocat. Et si vous décidez de nous parler, il va falloir signer une décharge stipulant que vous refusez les services de votre avocat. Ce que vous voulez, je veux juste parler à mon père. Je crois que ça peut s'arranger. Au début, c'était un jeu. Je voulais la séduire, je voulais... Je voulais réussir là où mon père avait échoué. Et puis, petit à petit, il a commencé à compter pour moi. Pour de vrai, je veux dire. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre nous. Jusqu'à ce que votre père vous dise qui elle était. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Vous étiez où hier matin entre 7h et 10h ? En déplacement pour le boulot, je suis parti de chez moi à la bourre vers 7h, 7h30 à peu près. Vous pouvez vérifier, j'ai une carte automatique pour l'autoroute. J'aurais jamais fait de mal, Sandrine. Mon père, lui, il a toujours détruit tout ce que j'ai eu de bien dans ma vie. Au nom de l'effort, au nom du sacrifice pour être le meilleur. Sauf que tout ce qu'il voulait, en fait, c'était de me contrôler. Ce qui compte, c'est de finir par réaliser tout ça et puis de réussir à prendre ses distances. le pire, c'est que je n'ai même pas été là pour la protéger. De quoi vous parlez ? Il y a de quoi, à peu près 10 jours, elle a flippé, elle avait l'impression que quelqu'un était rentré chez elle. Minute. Il y a 10 jours. Ce reçu pour l'achat d'un verrou, c'était bien pour Sandrine ? C'est elle qui vous a demandé d'acheter ça ? Ouais. Je pensais qu'elle se faisait des idées, mais je l'ai quand même achetée. J'aurais tu l'apprendre au sérieux. Il y a 10 jours. La date sur le reçu correspond. Elle voulait un verrou avant de recevoir le texte de menace. Pourquoi elle lui aurait demandé d'acheter un verrou pour finalement le faire installer par Spinoza ? Quoi ? Mais non, c'est moi qui l'ai installé. Elle m'a demandé de le faire le jour même. Spinoza, le bon sommaritain qui débanne tout l'immeuble. C'est lui qui a découvert le corps. Pratique, il a pu retourner chez lui, se changer et ressortir pile au moment de croiser la voisine. Le parfait anibi. Monsieur Spinoza, police, ouvrez. Qu'est-ce que vous faites ? Vous entendez pas ? Il y a un bébé qui pleure. Spinoza, il n'ouvre pas. Il y a quelqu'un au danger. On les enlève dans le droit ? C'est un chien. Il est à l'étage du dessus. Vous êtes sûrs ? Vous aviez raison. Il est pas là ? Il va pas tarder à revenir. Il a laissé son ordi allumé. Vous avez trouvé quelque chose ? Non, c'est bien. Je comprends rien, ce truc. Je vous laisse faire. C'est bizarre, il y a cinq disques durs. Or, il n'y en a qu'un connecté à l'ordinateur. Les quatre autres sont en Wi-Fi. Ils doivent être cachés quelque part. Traduction ? Traduction d'une flic qui a bossé un an en meurtre. Quand quelqu'un cache ce disque dur, c'est qu'il stocke des choses pas très nettes. Il y a des fichiers au nom des locataires de l'immeuble. Le salopard. C'est l'éduque des clés des appartements. Visiblement, Spinoza s'est pas contenté de filmer les ébats avec sa femme. L'enfoiré. Bougez plus ! Bougez plus, je dis ! J'ai rien à dire. On s'en fout un peu. Avec ce qu'on a sur vous, vous allez en prendre pour dix ans minimum. C'est marrant, vous parlez comme dans une série. Ah oui ? La quête ? J'espère que vous êtes bien installés. Allez, c'est parti. Alors voilà le topo, Roger. À ce stade de l'enquête, nous avons largement de quoi vous mettre en examen. Vos aveux ne sont qu'une formalité. Comme je suppose que vous n'en direz pas plus, je vais demander à un gardien de la paix de vous conduire directement en cellule. Attendez. Autre chose à ajouter. Je l'aimais bien, Sandrine. Elle a été sympa avec moi. Si elle avait pas fourré son et dans mes affaires... Vos affaires ? Mais c'est plus que du voyeurisme. Vous avez violé l'intimité de cette femme. Vous l'avez assassinée pour qu'elle ne parle pas. C'était pratique, tous ces dépannages à domicile. Deux caméras chez Sandrine. Et combien dans les autres appartements ? Huit, c'est ça ? Neuf. Et l'équipe technique termine d'inspecter les autres. Entre les liaisons filaires et le wifi, la technique était bien rodée. J'ai même pas envie d'entendre votre version. J'avais oublié que Sandrine avait mon flingue. Elle l'a pointée sur moi, elle était carrément hystérique. On s'est battus, le coup est parti. J'ai paniqué. Oh, pas tant que ça. Vous étiez suffisamment calme et maître de vous-même pour ressortir avec votre sac de course au moment où la voisine descendait. Vous pouviez pas rêver meilleur à Libye. J'imagine ce que tous les locataires ont dû ressentir lorsqu'on a sorti les caméras des salles d'oeuvre. C'est comme un viol, ni plus ni moins. Heureusement qu'ils diffusaient pas les images. Il a bien fait. Sa paire est toxique. J'en connais une qui pourrait bien dire la même chose. Sarah ! Allô ? Content que t'aies pu réviser hier. Ouais, tu sais, c'est passé un drôle de truc hier soir. Ah bon ? Sucure-toi qu'il y a un fligre bleu qui s'est pointé et qui a embarqué le plus beau mec de la soirée. Non ! Si ! Dis-moi juste pour que je sache. Ce fligre bleu, il compte pas arrêter tous les mecs qui me plaisent. Euh, bah, non, 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 non. Ouais, tant mieux, parce que sinon je termine mes études. Je fasse le concours et c'est moi qui te claque en garde à vue. Ok. On va faire un deal tous les deux. Plus de pipeaux et plus de descente de flics dans tes soirs. Ça marche ? Il était bourré et il avait de l'herbe sur lui. Gardez à vue tout ce qu'il y a de plus justifié. Un problème ? Non, bien sûr. Sarah a l'air d'avoir apprécié sa soirée. Bon, on a un homicide. La brigade fluviale vient d'appeler. Les affaires reprennent. Ah oui, en fait, la prochaine fois, vous me faites le coup du chien qui pleure. C'est moi qui vous claque en garde à vue. Ah, vous aussi ? Avouez que vous aimez ça. On va passer les manottes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501